Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et après avoir parlé de Paris-Belgrade ce matin, on se retrouve pour la seconde analyse de la journée, et alors promis, je vais aller faire une sieste dans la foulée, mais on se retrouve pour débriefer ce superbe Tottenham-Barça, c'est parti ! Alors premier renseignement, c'est que Barcelone n'est jamais mort, et il faudra encore, évidemment, compter sur eux cette année. Mais malgré une période de convalescence en Liga, malgré Valverde, qui ne fait pas partie non plus du gratin des techniciens en Europe, malgré pas mal de choses, on sait que quand sonne l'heure de la C1, le Barça va se retrousser les manches. Et hier encore, ça a fait très très mal, Messi a puni chaque erreur, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, Suarez a retrouvé de l'efficacité dans un registre presque inhabituel, Busquets a fait du Busquets, alors chaque année je me dis qu'il faut que je prenne son maillot avant qu'il arrête, chaque année je me dis que ça va, j'ai encore un peu plus de temps. Voilà, c'était un Barça, encore une fois, fantastique. Je ne les place pas parmi, je ne les plaçais pas en tout cas parmi mes favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions, j'ai hâte de voir jusqu'où ils iront. Deuxième enseignement, c'est plus une observation qu'un enseignement, mais c'est marrant de constater à quel point le Barça se plaît vraiment bien à Wembley. En 92, ils ont gagné leur première C1, donc c'est un moment dont on avait déjà parlé sur la chaîne, un grand moment de l'histoire du Barça, avec ce couffrant de Ronald Koeman contre la Sampdoria, 1-0. En 2011, ils y soulèvent leur quatrième Champions, il me semble que c'est leur quatrième, contre Manchester United. Contre Arsenal, ils avaient gagné 4-2 dans le vieux Wembley à l'époque, et à nouveau sur le même score, ce soir contre les Spurs dans le nouveau Wembley, c'est magique. Alors je vous le dis tout de suite, je ne suis pas un fanboy du Barça, ni du Real d'ailleurs, je n'ai absolument aucun investissement émotionnel dans ce conflit, mais je pense tout de même que le Barça, c'est quand même le club qui a le plus marqué l'histoire du football du 21ème siècle. Alors je me doute que cette opinion va faire réagir, et on pourra en parler plus en détail dans une autre vidéo, mais voilà, c'est ce que je pense, et du coup le fait de voir le Barça triompher dans ce qui est sans doute l'entre-historique de notre sport, ça se joue vraisemblablement entre Wembley et le Maracanã, mais si on se dit que c'est Wembley, c'est un très très beau symbole, et moi j'aime bien les symboles. Et pour finir, un petit mot sur Tottenham, qui est en grand grand danger, mené à Eindhoven, l'Inter a finalement renversé la Happer, avec deux très beaux buts, signés Nainggolan et Icardi, et donc les Spurs se retrouvent à 6 points des places qualificatives pour les 8ème, ça va être très très compliqué. Et puis même au-delà de cette situation comptable désastreuse, on peut parler aussi de l'infirmerie, qui se remplit ou qui ne désemplit pas, mais hier Pochettino a quand même dû composer son 11, sans Eriksen, sans Dele Alli, sans Moussa Dembele, sans Vertonghen, ça pose aussi la question du mercato estival inexistant, qu'on pourrait être amené à regretter, côté Spurs, qu'on pourrait être amené à regretter encore plus vite que prévu. Voilà, ça a été tendu, j'espère que Tottenham réussira à faire quelque chose quand même, parce que c'est une équipe que j'aime bien, vous savez que j'ai aussi un petit faible pour l'Inter dans ce groupe, par contre le BSV N-DVN, désolé mais il y a encore une petite rancœur, c'est en tout cas un très très beau groupe, un groupe qui compte 3 des anciennes équipes de R9 de Ronaldo, donc PSV, Inter et Barça, voilà je ne sais pas trop trop où on va dans cette analyse, mais j'ai déjà hâte de voir la suite des événements, et on va dire gros gros cœur sur cette Champions League 2018-2019. On passe au top, et alors évidemment Messi, grand patron de la partie, on a beaucoup parlé de l'évolution du jeu de Ronaldo avec l'âge, mais il n'est pas le seul à se bonifier avec le temps, la distribution de Messi est toujours plus fine, sa finition est si précise qu'il a tapé 3 fois le poteau, dont un rentrant, et avec un peu moins de vélocité, mais toujours autant de qualité de percussion, il s'est créé un nombre incalculable de bulles d'air, de petites brèches que la défense de Tottenham n'a pas pu colmater, il est toujours aussi immense. Deuxième top, j'ai choisi Suarez, un peu en dedans depuis quelques mois, mais hier soir il a été juste dans tous ses déplacements, son jeu de remise a été très bon aussi, et il a réussi deux passes décisives sans toucher le ballon, en laissant filer le ballon pour Messi, deux feintes qui ne compteront pas dans les stats, mais qui devraient. Et puis finalement j'aurais pu citer Arthur, que j'ai trouvé sublime, Busquets, fidèle à lui-même, et on en a déjà beaucoup beaucoup parlé sur cette chaîne, ou même surtout Alba, pour son triplet de passes décisives, mais si Tottenham est resté aussi longtemps dans la partie, c'est grâce à Kane, un enchaînement de classe mondiale sur le premier but, qui pousse Semedo à la faute, mais j'ai surtout été impressionné par son rôle dans la phase de construction. Très bonne protection de balle pour faire monter le bloc, mais surtout très bonne distribution, des passes tranchantes dans le dos de l'Anglais notamment, qui ont été le danger principal des Spurs. Niveau flop, le premier pour moi c'est clairement Davinson Sanchez, alors c'est pas facile de continuer le déplacement de Suarez et Messi, mais c'était son job, et il a clairement échoué, en retard dans les duels, pas très smart sur son positionnement, voilà, y'a pas grand chose à ajouter. Ensuite, Yoris, forcément, pour sa grosse bourde sur l'ouverture du score, et quelques relances un peu hasardeuses en seconde. Enfin, Son, qui a beaucoup tenté, sans jamais réussir. Le commentateur britannique sur mon stream disait que c'était un joueur qui fonctionnait énormément au mental, en mode, ses premières actions sur un match influent beaucoup sur la suite de sa prestation, c'est une idée à vérifier sur les prochaines rencontres. Bon les amis, je vous quitte pour un petit dodo, on se retrouve demain pour le quatrième épisode du FC Galère, voilà, j'ai fini de l'enregistrer hier soir, mais je vous le garde bien au chaud, on a paqué un joueur absolument exceptionnel, et je dis pas ça en rigolant, un vrai gros gros joueur, à 87 de général, 87 de général pour le FC Galère, un joueur Ligue des Champions en plus, donc voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça, et on se retrouve demain pour ça. Si cette vidéo vous a plu, la vidéo actuelle, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup notamment à mieux référencer la vidéo, comme ça plus de monde la verra, et je me sentirai un petit peu plus populaire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like, si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, et à demain, ciao.